et coucou tout le monde comment ça va moi ça va très bien aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo skin care mais pas avec n'importe quel produit de skin care je vais vous parler d'un produit de skin care qui m'a été extrêmement utile autour du mois de décembre janvier je parle de la crème de chez ducré la kelual ds qui est une crème apaisante pour tous ceux qui squam alors vous allez me demander pourquoi je vous parle de cette crème mais c'est très simple vers le mois de vers le mois de décembre à peu près j'ai eu un problème de peau problème de pour quand même assez assez moche j'ai eu en fait des plaques sur quasiment tout la partie droite du visage en fait ce phénomène n'est pas n'est pas une nouveauté en soit chez moi tous les tous les hivers j'ai toujours une petite sécheresse au niveau de la bouche ça me gratte et tout mais c'est pas super grave c'est pas super c'est pas super moche enfin bon c'est quelque chose auquel j'ai l'habitude je sais qu'il faut je mettre un hydratant et c'est c'est bon sauf que avec le port du masque là et le fait que la peau ne respire respire très difficilement voir pas du tout ce qui était de base une petite sécheresse en conséquence en fait c'est aggravé c'est réparti sur tout le visage ou enfin une partie du mon visage et j'ai eu comme des espèces de plaques de croûte ça a fait comme comme des brûlures en fait j'en avais ici j'en avais ici sur la narine qui est allé carrément à l'intérieur de la narine donc c'est pour vous dire quelque chose était moche j'en avais ici au niveau du front et j'en avait ici au niveau des yeux donc en fait si on compte j'avais à peu près quatre grosses mini plaques ciblées sur toute la partie droite du visage donc ce qui s'est passé c'est que ça d'abord ça a rougi ça a gratté donc bien sûr quand ça gratte on a tendance à se gratter normal enfin normal oui tout est tout est tout est relatif mais au fur et à mesure ça a croûté ça a fait comme des espèces de comme si j'avais en fait chopé une maladie de peau donc quand j'ai vu ça j'ai si j'ai hydraté ma peau le plus possible pardon j'ai hydraté ma peau le plus possible autant que possible j'ai mis des crèmes un peu apaisantes au niveau des au niveau de cb justement niveau de ses brûlures pour essayer de faire en sorte à ce que le feu part ça marchait pendant quelques temps mais ça n'a pas forcément marché tout le temps c'est devenu au bout d'un mois ça avait gonflé c'était devenu très rouge c'était extrêmement handicapant donc ce que j'ai fait c'est que comme j'étais allé en pharmacie à un moment ou un autre j'ai montré à la pharmacienne en fait ce que j'avais et elle m'a donné justement cette crème pour les squam parce que c'était c'était selon elle des squam et je persiste à penser que c'en était aussi pour apaiser pour apaiser peut-être aussi pour aider à cicatriser donc j'ai acheté cette crème et j'avoue que j'ai commencé à avoir des résultats alors peut-être pas de suite mais au bout d'un moment mais ça a bien aidé mais mes plaques à diminuer à cicatriser pardon et à et à faire en sorte que ça ne démange plus parce que je ne vais pas vous mentir c'était extrêmement handicapant c'était extrêmement très inconfortable et et surtout au niveau du lien on aurait pu penser que j'ai fait une rhinoblastie si vous regardez ma playlist de du calendrier de l'avant je vous la mettrai juste ici vous allez voir peut-être que sur certaines photos j'ai un pansement au niveau du nez je rigole en vous disant que je n'ai pas fait de chirurgie plastique au niveau du nez que c'est juste parce que je m'étais blessée et que j'avais un truc un problème de peau bah c'était ça c'était ça donc la crème qu'aise à l ds de chez du crée se présente comme ceci c'est un flacon de 40 millilitres ce qui est largement suffisant c'est une crème apaisante squamore du réductrice pour le visage qui est côté pour les peaux irritées avec des rougeurs avec rougeurs et squam ce que j'avais donc vous en a on a appliqué on a appliqué localement donc ça se présente comme ceci c'est un petit tube la texture c'est une texture crème on en a appliqué localement à une à deux fois par jour et on laissait on laissait comme ça moi c'est ce que je faisais je laissais poser j'ai étalé je touchais plus vous pouvez vous maquiller par dessus c'est pas gênant gênant donc c'est à appliquer matin et soir après après l'avons après s'être lavé le visage pendant à peu près deux semaines c'est ce que j'ai fait à peu près deux semaines voire un peu plus parce que ça avait cette sur certains endroits ça avait du mal à partir donc j'avais un peu prolongé mais concrètement ce qu'il faut faire c'est déjà bien vous nettoyer le visage quand vous avez ce genre de problème avant de vous appliquer votre maquillage vos soins quoi que ce soit privilégier beaucoup des soins hydratants parce qu'en fait le problème de ces de ce genre de truc et là je parle en expérience c'est que ça sèche beaucoup la peau ça a tendance à tirailler à être très irrité et du coup il faut vraiment miser sur l'hydratation et pas sur des trucs trop agressifs donc moi ce que je ce que je peux conseiller c'est quand vous avez des problèmes de ce quoi mais en fait d'utiliser cette crème parce que moi je trouve qu'elle est vraiment géniale elle est vraiment top moi elle m'a vraiment beaucoup aidé après au niveau de la cicatrisation bon moi ça a cicatrisé ça a mis du temps mais ça a cicatrisé j'ai toujours deux marques qui sont juste ici bon là je suis maquillée ça se voit pas mais il faut en vrai il faut vraiment s'approcher de près pour les voir mais disons que oui j'ai toujours deux traces rouges là au niveau du visage mais bon j'en meurs pas je suis pas j'en fais pas à dire une onde complexe ni quoi que ce soit je sais d'où ça vient j'ai toujours de temps en temps une plaque là au niveau du nez mais parce que bon ben j'ai des allergies donc je mouche souvent et donc bien sûr ça a tendance un peu à des fois revenir mais en vrai cette crème elle est vraiment géniale elle est vous pouvez la trouver en pharmacie elle n'est pas excessivement cher je crois qu'elle est à peu près une quinzaine d'euros quelque chose comme ça et honnêtement quand vous avez des squam au niveau du visage mais moi je m'en suis aussi servie sur les jambes parce que j'en avais j'avais une j'en avais un sur les jambes c'est vraiment super vous la on la sent pas c'est une crème qui va peut-être sur le coup qui est qui apaisante mais qui sur le coup va peut-être activer un peu le côté un peu brûlure de de du truc ça a eu c'est un peu cette tendance là mais ça vous ça passe en vrai c'est pas ça ne cause n'est pas en continu c'est juste que la crème pénètre et que belle le truc réagisse et tout en fait c'est pas c'est pas agressif parce que si vous touchez si vous si vous le touchez enfin vous vous la sentez pas donc voilà ce que je peux vous dire de la question alors vous la trouvez en pharmacie vous pouvez la trouver vous la pouvez la trouver enfin pharmacie parapharmacie sur internet ou dans votre pharmacie le tout c'est de bien demander conseil à votre pharmacien pharmacienne sur les sur justement chaussettes crème moi je sais que je l'ai beaucoup aimé je vous parle de mon expérience avec parce que ben c'est une crème qui est qui est pour moi qui a été très 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 efficace assez efficace qui est une crème qui est douce qui n'est pas agressive qui va vraiment traiter le problème et surtout si vous avez des problèmes de squam ceux qui ceux qui ont l'habitude ceux qui la connaissent mais peut-être vont avoir une expérience similaire ou différente tout va dépendre donc voilà ben écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la crème qui est sur alds de chez ducré c'est une crème moi que je vous conseille si vous avez des problèmes de squam si vous voyez que votre peau commence un peu à tirailler que vous avez des plaques de sécheresse n'hésitez pas à vous tourner vers elle parce que moi je trouve qu'elle est géniale elle est elle est pas agressive elle fait bien son boulot et surtout en fait elle vous fait économiser beaucoup 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 de sous j'aurais pu aller chez un dermatologue vous allez me dire mais moi j'aime pas spécialement comme touche la peau du visage ça c'est un truc que je ne supporte pas mais bon bref n'hésitez pas à côté n'hésitez pas à vous renseigner sur cette crème n'hésitez pas non plus elle aussi à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'ici là moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao